C'est ta marque. Eh oui, voyons, vérifions si tout ceci est conforme aux prévisions de Météo France pour cet après-midi. Alors voici donc la carte et les prévisions pour cet après-midi. Alors je vous rappelle d'une part qu'il y aura beaucoup d'instabilité encore une fois sur le flanc est du territoire avec pas mal d'averses. La neige en montagne à partir de 600 mètres. J'attire également votre attention sur le risque d'avalanche. Très marqué sur les Alpes, il est de 4 sur 5. Risque d'avalanche aussi très marqué sur les Pyrénées. Soyez bien sûr extrêmement prudents si vous êtes en vacances à la montagne. Et puis à l'arrière de toute cette agitation, un ciel de traîne avec pas mal d'averses, quelques éclaircies. Les éclaircies beaucoup plus belles pour le Nord-Ouest et plus principalement pour la Bretagne et pour une partie des pays de la Loire, le Maine-et-Loire ou encore la Loire-Atlantique. Et la Vendée avec donc au programme quelques belles éclaircies. Profitez-en parce que ça ne va pas durer. Et puis les éclaircies elles aussi plus larges et assez belles pour le Golfe du Lion. Une petite averse uniquement pour l'Ouest de la Corse. Et puis le vent qui souffle attention. Le vent très sensible sur la Corse avec un vent de secteur donc Ouest des rafales jusqu'à 100 km par heure. Ce qui nous fait arriver donc à la carte de vigilance par Météo France. Alors vigilance orange qui n'est pas indiquée mais qui est bien présente sur la partie sud de la Corse en raison des vagues submersions. Donc prudence parce que le vent souffle très fort jusqu'à 110 km par heure. Et puis vigilance également orange pour deux départements bretons. Il s'agit donc du Morbihan et de l'Île-et-Vilaine. Vigilance orange donc en raison des crues qui sont toujours présentes sur plusieurs cours d'eau de Bretagne. Les températures à présent pour cet après-midi. Température stationnaire au nord en baisse sur la moitié sud. On partira de 6 degrés pour Mulhouse. On attend 7 à Strasbourg, 8 à Lille, 9 à Paris. On attend 8 à Grenoble ou encore à Lyon, 9 pour Clermont-Ferrand, un petit 6 pour Aurillac. Et puis partout ailleurs ma foi température nettement supérieure aux normales de saison. Très douce sur l'Atlantique ou encore sur la partie sud du territoire. Avec donc des valeurs comprises entre 10 et 14 degrés. 10 par exemple pour le Havre ou encore pour Cherbourg. On attend 11 à Brest, 10 pour Rennes, 10 pour Angers ou pour Nantes. 11 par exemple pour Cognac ou pour Bordeaux. 10 pour Agen pour Toulouse et la maximale donc pour Toulon avec 14 degrés. 14 également températures que vous retrouverez cet après-midi du côté d'Ajaccio sur la Corse du Sud. La suite du programme maintenant avec les prévisions montagnes pour ceux qui sont en vacances dans les différents massifs. Alors on commence par l'Isère et l'Alpe d'Huez avec beaucoup de neige en programme pour cet après-midi jusqu'à 1,60 m en haut des pistes. On poursuit donc ce voyage direction les Alpes du Sud avec là d'assez belles éclaircies. Il a beaucoup neigé sur les Alpes du Sud, plus de 50 cm en l'espace de 48 heures. Donc une bonne neige fraîche pour vous qui êtes en vacances. Et puis donc pour les Pyrénées et les Hautes-Pyrénées principalement pour le grand domaine du Tourmalet, là beaucoup de neige aussi. Et attention sur les massifs, je vous le rappelle, le risque d'avalanche qui est de 4 sur 5. Il est un peu moins élevé pour l'Isère mais quand même soyez très prudents sur l'ensemble des reliefs. Alors qu'est-ce que va-t-il se passer dans le courant de ces prochains jours ? Voici donc l'animation du satellite avec donc d'une part, voilà, ça c'est la grosse perturbation d'Irk qui s'est maintenant décalée vers le golfe de Gênes. Je vais changer de sens, j'aimerais vous montrer quand même ce qui va se passer maintenant dans le courant de ces prochains jours. C'est ce qui se passe donc sur l'Atlantique. Grosse dépression à nouveau qui va passer, qui va se rapprocher du nord des îles britanniques. Et c'est elle qui va apporter à nouveau un coup de vent, a priori moins fort mais ça va quand même bien souffler pour ces prochaines heures. Voici d'ailleurs la carte prévue pour demain à la mi-journée. Donc nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest avec donc de bonnes pluies, un renforcement du vent, des rafales alors qui seront sans doute plus fortes dans le courant de la matinée jusqu'à 100-110 km par heure pour les capes exposés pour les côtes. Ça c'est la situation à la mi-journée vers 14h avec donc la perturbation qu'on retrouvera sur le nord-ouest depuis donc le nord Pas-de-Calais, le nord Picardie, le bassin parisien en redescendant jusqu'au pays de la Loire et en passant par la région centre. A l'arrière de cette perturbation c'est classique le ciel de traîne avec donc quelques averses mais là aussi quelques éclaircies. Et puis à l'avant de cette perturbation le ciel va se charger en humidité avec donc des nuages de plus en plus nombreux et déjà donc les premières averses. En revanche pour vous qui êtes sur la moitié sud ou encore sur les reliefs de l'est, là beaucoup de soleil. Les températures pour demain matin elles sont stationnaires, on partira de moins 1 degré à Grenoble, on attend 1 degré à Lyon, 0 pour Mulhouse, 2 à Strasbourg, 7 pour Paris, 6 à Lille ou encore 10 pour Cherbourg. On attend 11 à Nantes et puis voici à présent donc les valeurs prévues par Météo France dans le courant de l'après-midi. Température en hausse avec la perturbation ça remonte, on partira donc de 8 degrés sur le nord-est, c'est la minimale pour Strasbourg. On attend 9 à Nancy ou encore à Metz, 13 pour Paris, 11 à Lille, 14 pour La Rochelle, 15 pour Cognac, 15 également pour Agen et puis regardez la douceur, très grande douceur demain après-midi sur le sud-ouest avec une maximale de 18 pour Tarbes, pour Biarritz, pour Bayonne ou encore pour Cotteret. Voici à présent donc les prévisions météo pour ce week-end avec la journée donc de samedi. La perturbation qui sera arrivée la veille va bien sûr se décaler sur un axe allant des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est avec là aussi de bonne pluie. Vous noterez toujours la neige sur l'ensemble des reliefs à partir de 1200 mètres. A l'arrière une traîne très active sur le nord-ouest et sur le nord, sur l'île de France, la Picardie, la Normandie avec donc de bonnes averses, pourquoi pas du grésil et même quelques coups de tonnerre. Ailleurs un temps plus calme mais là aussi quand même des averses assez nombreuses. Le soleil qui se replie sur la Corse et puis les températures qui baissent avec une moyenne de 9 pour la moitié nord et 12 pour la moitié sud. La deuxième partie du week-end maintenant la journée de dimanche. Alors la perturbation se sera évacuée. En revanche on retrouvera un ciel très chargé à l'arrière depuis les Pyrénées jusqu'au nord-est. Et puis des éclaircies a priori plus belles sur le nord-ouest. Le soleil bien présent sur le porto méditerranéen et les températures qui continuent de baisser. 8 pour la moitié nord et 11 pour la moitié sud. Voici maintenant les prévisions pour la semaine prochaine avec la journée de lundi. Donc nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest entre la Bretagne et les Pays de la Loire en remontant jusqu'au nord Pas-de-Calais. A l'avant le ciel qui se chargera mais quand même une impression assez agréable. Et puis beaucoup de soleil depuis les Pyrénées jusqu'au relief de l'est. Donc ça s'annonce plutôt ensoleillé pour ceux qui seront en vacances à la montagne. Pour mardi donc nouvelle perturbation qui arrivera sur le nord-ouest là aussi avec de bonnes pluies. A l'avant le ciel se chargera depuis les Landes en remontant jusqu'au nord-ouest. Et puis encore une fois une belle journée sur l'ensemble des reliefs des Pyrénées, du Massif central ou encore sur les Alpes. Et ça sera d'ailleurs le mardi 31 décembre donc le dernier jour de l'année 2013 Saint-Sylvestre. Allez comment ça se prononce maintenant et ça s'annonce pour l'année 2014, pour la nouvelle année, la journée de mercredi. Ça s'annonce toujours aussi instable avec une nouvelle perturbation qui arrivera sur le nord-ouest. De bonnes pluies à l'avant un ciel de plus en plus chargé, quelques averses mais bon quand même quelques éclaircies. Et puis voilà l'instabilité cette fois-ci qui concernera la partie est du territoire. Les températures ne bougent pas, c'est toujours très doux pour la saison avec une dizaine de degrés sur l'ensemble du territoire. Pour jeudi, instabilité marquée pour tout le monde avec une alternance de passage nuageux, d'éclaircies, d'averses, la neige en montagne, le vent de secteur ouest sur la Manche et sur l'Atlantique et les températures donc 9 pour la moitié nord et 11 pour la moitié sud. Et les prévisions maintenant à présent pour le vendredi 3 et le samedi 4 janvier donc 2014 avec un temps assez instable sur la majorité de l'hexagone, des averses. Alors ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir tout le temps, on pourrait avoir quand même quelques éclaircies mais retenez globalement que le temps sera assez instable et les températures baisseront pour vendredi avec 8 au nord et 11 pour la moitié sud. Et pour samedi, on devrait rester dans ce flux perturbé, un flux d'ouest, un flux océanique avec donc là aussi pas mal d'averses, de très timides éclaircies. Et c'est des températures qui ne bougeront pas avec 8 pour la moitié nord et 11 pour la moitié sud. On revient à présent à la journée de demain, les prévisions sur l'Europe avec donc le soleil qui revient après donc le passage de la perturbation sur l'Italie. Un beau soleil pour Rome avec 15 degrés. Le soleil également sur les îles britanniques avant l'arrivée donc de la grosse perturbation. Donc on attend 12 degrés à Londres et puis un ciel assez chargé pour la péninsule ibérique avec 13 degrés à Madrid et 2 degrés tout là-haut pour Moscou.